9h-10h, Mauritien, connu la santé, avec Nathalie. Coulé-Femme. Bonjour et bienvenue au Coulé-Femme de la magazine La Santé. Et aujourd'hui, vendredi, nous intéressons à un sujet bien intéressant. On espérait que ce sujet-là, justement, vous intéresse surtout madame, une jeune fille qui peut écouter l'émission, mais il est aussi beau qu'il est ici avec nous. Alors, vous pouvez suivre cette émission-là en direct sur le Coulé-Femme et que tantôt, vous pouvez suivre la même émission sur le Sainte-Créole entre Césaire et CETA. Nous pouvons intéresser, nous, à Zordi, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme qui peut observer, comment on connaît, qui peut célébrer lundi prochain. Donc, nous avons avec nous le docteur Tavisha Ganes, qui est médecin en santé publique. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Alors, la santé reproductive de la femme, depuis le début, les premières règles de la jeune fille, jusqu'à la ménopause et il y a beaucoup d'étapes qui passaient dans la vie en madame. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les éditeurs. Alors, docteur, quand on dit à la vie reproductive de benne madame, qu'il y a englobé ça ? Alors, déjà, quand on nous cause la vie reproductive de la dame, il y a plusieurs étapes. Il y a commencé depuis le jeune âge, jeune fille, alors on nous cause les règles. Et bien sûr, il y a la fertilité, c'est-à-dire la conception, la grossesse et tout. Et aussi, quand on nous cause la grossesse, ce qui vient après, c'est la contraception, qui est très importante. Et bien sûr, on a toutes les autres affaires, comme le dépistage, surtout le cancer col, le cancer sain. Et aussi, nous causons une maladie sexuellement transmissible, ménopause et toutes les affaires qui viennent avec. Aussi, une étape qui est bien important, peut-être, docteur, nous pouvons faire un petit clin d'œil à ça. Enfin, Mélésia, nous pouvons passer un petit couloir sur ce sujet-là. C'est la grossesse aussi, hein, chez benne madame. Comment ça se passe pendant les neuf mois, rapidement, on peut expliquer nous. qui bannent précautions, comment ça se passe, hein, le changement même, hein, qui est dans le corps de benne madame. Et très souvent, docteur, hein, quand nous causent la santé reproductive de benne madame, elle a aussi le côté émotionnel, n'est-ce pas? C'est définitive, bien définitivement. Alors, peut-être, pour commencer, à partir de quel âge, maintenant, nous connaissons de plus en plus, benne-tifis, c'est-à-dire qu'un petit peu plus tôt, mais à partir de quel âge, donc, Bisa commence, éduque, benne-tifie, l'on a la question. Alors, quand nous causent l'éducation sexuelle. Il faisait commencer très jeune. Très jeune, d'ailleurs, il nous dit même en primaire, hein, avant les premières règles. Parce qu'il nous faisait qu'elle explique, et c'est, la plupart du temps, c'est les rôles des parents, hein. Il faisait qu'elle explique à l'enfant c'est quoi les règles. Comme ça, quand elle a saigné le premier jour, il n'est pas pour, il n'est pas pour inquiète, il n'est pas pour, il n'est pas pour, il n'est pas pour tracasser, il n'est pas pour connaître à quoi s'attendre. Il nous a expliqué c'est quoi les règles, qui fait un petit peu gain sur les règles, et qui a une précaution, il gêne, comment pour faire, pour habituer avec ça. Parce qu'il est pour un cycle, il est pour gagner tous les mois, et il est pour aller jusqu'à 45 ans, 55 ans. Alors, il bien connaît, il bien connaît c'est quoi les règles pour faire face à ça. Et c'est très important aussi, docteur, parce qu'Azodine, il peut cause de ce sujet-là, il est capable encore un tabou pour certaines personnes. Et là, on dit à nous, c'est aux parents d'expliquer aux enfants, c'est pas professeur qui vous explique ça. Bon, écoutez, il y en a différents, quand il nous cause l'éducation sexuelle, définitivement, formelle, c'est à l'école, les professeurs, et informelle, c'est à la maison, les parents. Et moi, pensais, un enfant, il ne peut plus être à l'aise avec ses parents pour poser des questions. Définitivement, il n'y a encore un tabou, mais les parents, ils ne comprennent qu'il est important. Parce qu'il est dans un setting, il y a une grossesse précoce qui peut augmenter. Et une grossesse précoce, avec toutes les complications qui sont avec lui, et qu'il affecte la qualité de la vie de la jeune maman, sur la vie par rapport à l'éducation, tout ça. Et même le marché du travail, éventuellement, qu'il peut faire face à un problème. Et surtout, surtout, l'aspect de la santé. La grossesse précoce, il y a beaucoup de complications pour la santé. Alors, on a besoin autant qu'il est possible d'éviter. Et ma recherche, c'est de montrer. Quand nous éduquons une petite fille depuis bien jeune, nous nous expliquons les règles, c'est quoi la relation sexuelle, c'est quoi une grossesse. Alors, il nous montre que quand nous faisons ça, nous pouvons promouvoir l'abstinence. Ça veut dire qu'une jeune fille, il rétorde l'âge qu'il lui paye sa première relation. Du coup, il peut donner l'effet, le taux de grossesse précoce qui peut diminuer. Alors, l'éducation sociale est très importante chez une fille. Et le parent est capable de choisir comment est-ce qu'il est capable d'aborder le sujet. Il n'est pas besoin d'expliquer ça de fil en aiguille, dans le sens qu'il est capable de servir d'un terme informel dans la case. Mais c'est juste pour attirer, on ne va pas vous dire l'attention, mais même pour conscientiser les filles lors du sujet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut dire à nous, docteur, ça c'est le rôle des parents. Alors, on peut dire la santé reproductive de ma fille, mais est-ce qu'il y a une garçon aussi qui connaît comment l'écho anti-fille fonctionnait ? Oui, définitivement, définitivement. Ce n'est pas juste l'écho anti-fille, quand nous causons la santé sexuelle, et si nous pouvons causer la santé sexuelle de la femme, des jeunes filles, ce n'est pas que la fille, c'est le garçon aussi. Un garçon définitivement, il faisait connaître l'écho comment fonctionnait, et il faisait connaître l'écho comment fonctionnait lui aussi. Et normalement, quand nous trouvons qu'on peut éduquer la fille et le garçon, tout cela a bien fait, il a un effet positif. Alors, définitivement. Et quand nous pouvons, déjà dans le curriculum du ministère de l'éducation, il a un bon life skills, qu'on peut éduquer la fille et le garçon. Donc, le fait que le garçon comprend aussi comment la santé, enfin, je vais dire le corps d'une jeune fille, comment ça marche, il peut y avoir plus de respect pour cette fille-là? Il peut y avoir plus de respect pour la fille, pour les dames en général, et il peut y avoir une bonne madame à quoi se faire face. Et voilà, il peut y avoir une connaissance. Parce que ça peut permettre, il fait un bon choix, il peut venir de la part du garçon même pour dire, OK, mais si on peut gagner une relation, probablement, c'est un vieux préservatif. Ou soit, ici, il peut retarder sa première relation sexuelle. Il n'est pas pour faux-saintifier, il n'est pas pour faux-saintifier de gagner une relation avec lui, il n'est pas pour faux-saintifier d'être intime avec lui. Parce qu'il peut qu'avec respecter la fille, ça c'est important. Parce qu'il y a une jeune aussi, en même temps, là, il ne peut pas faire de leçons, mais c'est une réalité. Il a tendance à se confondre entre l'amour et la sexualité. Définitivement, définitivement. Je te fais une confusion. Et il est bon qu'il nous fait ressortir qu'on nous cause la sexualité, ce n'est pas que l'acte sexuel. Un petit bisou, un petit caresse, tout ça, les comptent comment nous causent la sexualité. Mais que l'acte sexuel, c'est-à-dire la pénétration, ce n'est pas ça même qui est important. Au cas d'avoir une relation avec une fille sans la pénétration, sans l'acte sexuel. Mais c'est ça, peut-être des bisous, mais voilà. C'est ça qui est important, qui nous fait l'éducation. D'accord. Alors, encore une fois, mon rappelou, qu'il a aujourd'hui, nous a invité la doctoresse Tavisha Ganes, qui est médecin en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-Être. L'Ipevine explique-nous la santé reproductive de Ben Madame. Mais il commence déjà par, mon caractère dit à l'enfance même. Donc, si vous avez une question, caractère téléphone-nous au 433 79 37, 433 79 38. Je me disais, à l'enfance, pourquoi? Parce que de plus en plus, maintenant, docteur, une fille, justement, fait la puberté à partir de 8 ans, 9 ans, 9 ans. 10 ans, oui, c'est fini quand on se fait à la puberté. C'est fini quand on se fait à la puberté. Alors, docteur, qu'est-ce qui est arrivé quand une fille fait à la puberté? Ça veut dire, c'est qu'est-ce qui est arrivé, il y a pourtant de comprendre qu'une fille née déjà, il n'est pas en l'ouvert. Et dans le mal ouvert, déjà, il n'est pas en l'ouvert, il est déjà là. Mais au fur et à mesure qu'il est grandi, quand il arrive à la puberté, il y a un changement hormonal qui fait qu'il y a un handicap qui commence à l'orgueil. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des l'OVA. Un mois, un l'OVA pour l'orgueil et l'OVA, l'autre mois, l'autre l'OVA pour l'orgueil et l'OVA. Alors, ça veut dire, quand il... Je vais m'expliquer c'est quoi les règles. D'accord. Les règles, c'est un disant qui produit par l'utérus, qui fait un disant là, produit par l'utérus, parce que quand il y a un... Nous faisons comprendre une autre affaire qui vient d'importance, et quand nous causons mariage, tout ça là, le but c'est procréation, pour gagner des enfants. Et un tiffé ou un garçon, il éventuellement passe pour puberté, il développe sa sexualité, dans le but c'est procréation. Alors, quand il y a des l'OVA, il y a dans la case baba, il y a une fertilisation pour une grossesse. Par contre, il y a une fertilisation, ça a l'utérus qui ne prépare lui pour accueillir une grossesse, mais il y a une grossesse. Alors, il y a sorti comme un disant. Et là, si il est bon faire ressortir, il y a un mythe, pas un tabou pour dire que c'est un disant sale. Il est totalement faux. Ce n'est pas un disant sale. Au contraire, c'est un disant plus riche qui a vécu dans le litre. Parce qu'il ne prépare lui pour accueillir une vie, un bébé. Alors, ça a fait qu'ils ont dit que quand un tiffé n'est pas supérieur, un madame n'est pas supérieur, il est sale. Mais tout ça là, c'est faux. C'est un processus physiologique. C'est tout à fait normal. Normal, oui. Et donc, sur les cours prépare lui, comment on peut dire nous? Donc, dans l'utérus, il y a des ouverts, comment on explique nous? Donc, il fait ce travail. Et ce fils là, il y a ce règle. Oui, voilà. Quand nous causons l'anatomie de la femme, et sexuelle surtout, il y a des ouverts, il y a des trous. Et pour la suite, il y a l'utérus et le col. Tout ça là, il y a une certaine fonction spécifique qui fait qu'il indifie les développements de sexualité. D'accord. Et donc, Docteur Oudiano, là, comme on nous dit dans le langage courant, on nous dit que nos enfants peuvent faire croissance. C'est-à-dire que nos petits-filles, on nous dit qu'il y a une grande fille, une jeune fille, ils peuvent faire sa croissance. Et qui est arrivé dans ce déco? Qui changeait à part le fait que le VRP travaille, mais qui changeait en cours? Voilà, la croissance, ce n'est pas que les règles. Parce qu'un garçon et un petit-fille, les deux fait croissance. Alors, il y a des changements qu'il y a trouvé, mais il y a des changements qu'il y a déjà, il y a un gros sport, c'est-à-dire qu'il y a un seul côte, il y a un gros serre, il y a un maigri. Ça, c'est un changement qu'il y a dans la physionomie. Sinon, si on est, la fille, il commence à avoir un acné, un bouton, comme on dit, un bouton zénès. Alors, il commence à avoir un acné, tout ça là, c'est l'hormenance. Et il commence à avoir un poil sur le visage, sur le corps, pour pousser, pour être plus APSU, plus prononcé. Et bien sûr, chez le garçon, il commence à avoir un corps, les tausses, les bras et tout. Et aussi, après, dans le garçon, on aurait marqué la voix sans air. Ça va être un changement qui est arrivé. Et chez la fille? Les filles deviennent plus efféminées, un peu plus alerte, alerte. Voilà, c'est une affaire qui, je peux mettre en phase là, là. Vous êtes pour, oui? Je peux trouver, je peux commencer à développer une, comment on peut dire ça, une préférence pour une affaire qui est plus féminine, maquillage, l'habillement. Alors, c'est ça, au fait, c'est cette phase-là qui permet d'identifier le genre. Quand nous, le genre, c'est cette phase-là qui permet d'identifier. Alors, c'est-à-dire, au monde, le global, c'est-à-dire, où il y a des lesbiennes et des gays, tout ça. Mais c'est cette phase de puberté, là, qui fait, je décide d'autre genre, éventuellement, les manifester. Là, je décide qui j'ai envie. Et voilà, c'est ça. C'est là qu'on peut identifier, comment dire, un petit peu plus cette personnalité qui se t'envive une une jour. Oui, oui, voilà. Au fait, la puberté, ils décident tout. C'est pour ça qu'ils nous mettent l'emphase dans l'éducation sexuelle et les visins depuis jeune âge. Et puis, il y a un autre changement aussi, docteur, c'est les seins, non? Oui, définitivement, oui. Bien sûr, les seins qui grossissent chez la fille. Et, bon, comme un garçon qui a trouvé que je devine un peu plus musclée, bon, pas nécessairement, pas forcément, mais je m'amuse les plus en valeur. D'accord. Alors, 9h et bientôt, 18 minutes, ici, l'Ocule FM, on rappelle qu'il ne peut cause à l'audit dans la santé reproductive de Ben Madame. Mais il y a pourtant qu'il ne commence pas le commencement, donc, depuis la croissance, mais même avant, comment ça se passe dans le corps, une petite fille. Et là, nous pourrons aller, nous pourrons dire, comment les passés, surtout après, dans sa vie reproductive, au moment que les pauvres visites font d'une famille, prendre une décision, la contraception, et puis, bien sûr, la ménopause, et pourquoi pas, peut-être un problème qu'il est capable de rencontrer. Par exemple, l'endométriose, vous connaissez, c'est une autre réalité. Dans la vie reproductive de Ben Madame. Docteur, nous fait une pause musique, et nous réunis, tout de suite après, avec vous, ici, en direct, l'Ocule FM. On rappelle, nous, numéro de téléphone, 433 79 37, 433 79 38. Vous tout, bonne question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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